bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons aujourd'hui continuer notre travail de débonquer les principales critiques qui sont aujourd'hui adressé à jika rolling concernant harry potter vous le savez nous sommes de fervents partisans de jika rolling que nous soutenons pleinement dans la période difficile qu'elle traverse depuis maintenant plus de deux années suite à des polémiques stériles et franchement inutile nous avons toujours fait le choix de prendre sa défense et de dire par honnêteté vis-à-vis de vous quand nous n'étions pas d'accord avec ce que l'actualité pouvait renvoyer comme image de jika rolling lorsque jika rolling a été accusé d'être antisémite nous vous avons donné objectivement notre avis quand elle a été maltraité par emma watson nous vous avons donné une fois de plus notre avis on vous l'a donné aussi récemment sur la question de la pseudo non représentation dans le domaine de la sexualité des minorités au sein de l'oeuvre et on continuera évidemment à le faire à chaque fois que c'est nécessaire pour nous c'est une volonté très forte d'être honnête vis-à-vis de vous cette chaîne traite de toute l'actualité du monde magique et de jika rolling elle est monétisée et nous serions particulièrement hypocrite de continuer à gagner modestement de l'argent sur son dos tout en la dénigrant nous ne remettons aucunement en cause le droit de chacun d'être en accord ou en désaccord avec jika rolling c'est un droit fondamental pour chaque personne d'exprimer évidemment ses opinions mais après selon nous il y a quand même une question importante qui est celle de la cohérence à partir du moment où l'on se trouve en désaccord avec jika rolling et qu'on passe son temps à critiquer tout ce qu'elle a pu faire et tout ce qu'elle a fait et à vouloir au final l'effacer définitivement on a quand même beaucoup de mal à saisir comment on peut continuer à engranger des revenus des partenariats et autres avantages sur une oeuvre dont ils détestent profondément l'auteur ça pose franchement franchement question aujourd'hui on a voulu revenir avec vous sur des accusations que l'on voit revenir de manière très régulière à l'encontre des livres et des films harry potter celui par exemple d'une soi-disant grossophobie alors comme nous ne sommes pas une ineptie près on a décidé de débunker en quelque sorte cette accusation qui est le signe en fait des temps modernes aujourd'hui on trouve mille et une bonne raison d'accuser quelqu'un d'être phobe quelque chose et quand une personnalité fait l'objet d'une campagne de harcèlement numérique aussi violente que c'est le cas pour jk rolling on obtient absolument toutes les débilités possibles harry potter serait devenu une oeuvre homophobe harry potter serait devenu une oeuvre transphobe une oeuvre raciste une oeuvre misogyne une oeuvre grossophobe antisémite sexiste et on ne sait quoi encore bref vous l'aurez compris aujourd'hui la culture walk veut imposer un logiciel idéologique particulièrement dangereux visant à en réalité à segmenter le monde en autant de communautés possibles au lieu de valoriser une véritable inclusion ainsi tous ces reproches sont particulièrement en vogue aujourd'hui sur les réseaux sociaux et faisant croire ainsi aux plus jeunes mais aussi aux personnes les plus sensibles à l'opinion publique qu'il y aurait presque quelque chose de mal à aimer harry potter qu'il y aurait quelque chose même de coupable dans le fait d'aimer cette oeuvre et son auteur d'où l'importance aussi pour nous de remettre les choses à leur juste place alors hors de question de venir dire que harry potter est une oeuvre parfaite et que jk rowling est une femme parfaite toute création humaine est par nature imparfaite mais il ya des limites alors la grosse phobie c'est évidemment le fait de montrer une certaine forme d'opposition vis-à-vis des personnes à forte corpulence ou souffrant d'obésité alors pour ceux qui pourraient tenter de dire qu'il ne faut pas utiliser tel ou tel mot comme obésité ou forte corpulence disons le directement que cette vidéo est enregistrée par une personne en léger surpoids merci les confinements et le kovid 19 et il n'y a absolument rien de choquant un autre sens à nommer quoi que ce soit de la sorte bref passons maintenant au vif du sujet mais on voulait faire ce petit point quand même utile avant comme souvent ce genre de polémique débile et stérile trouve sa source dans les délires anglo-saxons l'idéologie woke prend une place de plus en plus importante dans les réseaux universitaires et dans les entreprises américaines en l'occurrence c'est une série d'articles qui a légèrement mis le feu aux poudres ou effectivement accusé jk rowling d'avoir rédigé une oeuvre grossophobes en prenant appui sur des exemples pour le moins troublant si on ne prend pas le temps de réfléchir à deux fois avant évidemment la première personne à en prendre plein les gencives c'est évidemment dudley dursley d'ailleurs aussi son père vernon en effet l'un des grands arguments est de dire que jk rowling à colle généralement aux personnages à forte corpulence une image de méchant ou de personnes finalement qui auraient des choses à se reprocher alors puisque le but de notre vidéo est de rétablir des faits parlons un peu déjà de ces deux personnages là concernant dudley dursley on explique que dudley serait un personnage méchant sans rentrer dans la psychologie d'ailleurs de ce même personnage et dans l'analyse descriptive de son comportement le moins que l'on puisse dire c'est que la critique est acerbe dudley et le reflet déjà de son éducation éducation maladroite imparfaite probablement même mauvaise parfois mais dont il n'est pas au final le responsable oui il sait être cruel comme tous les enfants du monde d'ailleurs oui il sait être violent il sait être impulsif capricieux et encore plus engrandissant dudley est aussi une autre chose c'est un enfant influencé certes pas une mauvaise éducation mais qui est aussi le reflet d'une société bel et bien réel dans le monde des moldus celui d'une société où la violence juvénile ne fait que monter d'année en année depuis 30 ans sa forme physique ne semble franchement pas avoir grand chose à faire là dedans alors on viendra pointer du doigt et c'est le cas d'ailleurs dans un certain nombre d'articles qu'agrid a en effet affublé dudley d'une queue de cochon dans la cabane où il vient récupérer harry potter preuve s'il en était besoin qu'une personne avec une forte corpulence est immédiatement associé une image dégradante rien que cela c'est sans prendre en considération évidemment d'une part que harry potter est un livre écrit pour un public jeune et qu'il faut donc y mettre quand même une bonne dose d'humour et que jusqu'à preuve du contraire j caroline n'a jamais eu de paroles blessantes vis-à-vis des cochons ou autre animal de ce type la preuve d'ailleurs c'est qu'elle a même fait d'un cochon en peluche le héros de son tout dernier livre jeunesse absolument remarquable soit dit en passant et qu'on vous invite à lire si ce n'est pas déjà le cas à savoir jack est la grande aventure du cochon de noël paru aux éditions gallimard jeunesse l'année dernière par ailleurs le personnage de dudley demeure pour le coup un personnage intéressant sur lequel nous ferons bien évidemment une vidéo dédiée dans le cadre de nos vidéos sur les différents personnages mais avec le temps j caroline fait quand même évoluer dudley on sait même qu'il gardera plus tard à l'âge adulte contact avec harry potter qu'il verra à plusieurs reprises et de manière régulière il n'y a pas de rédemption totale du personnage mais difficile quand même de classer dudley au regard de son évolution dans les huit aventures de harry potter uniquement sous l'aspect du méchant garçon qui tyrannise harry potter par ailleurs on pourrait aussi d'ailleurs expliquer que sa corpulence très fort par le fait que dans la vraie vie plus de 25% des jeunes britanniques souffrent d'obésité il n'y a donc absolument rien de choquant à voir cet attribut être représenté dans le roman et là dessus c'est un point quand même qu'il faut tenir pour acquis le cas de vernon dursley est peut-être un petit peu plus complexe forcément c'est un adulte et donc par définition la vie d'un adulte son histoire ses ressentis prennent une ampleur bien différente de celle d'un enfant ou d'un adolescent vernon dursley sur le papier n'en est fait il faut bien le reconnaître pas grand chose pour lui on ne sait pas grand chose de la vie de vernon avant sa rencontre avec petunia on ne sait pas exactement comment fut son enfance probablement on imagine assez violente tout ce que l'on sait c'est que vernon est un personnage il est vrai absolument détestable et qui élève son fils d'une mauvaise façon tout en maltraitant son neveu de la manière la plus insupportable qui soit alors oui en effet vernon est un odieux personnage est ce que sa corpulence vient jouer un rôle là dedans absolument pas c'est uniquement son histoire ses choix et ses expériences qui le détermine pas son poids alors est ce que ça donne une bonne image des personnes à forte corpulence est ce véritablement là aussi le sujet un personnage peut-être absolument horrible peu importe son poids ou sa taille vernon à contraire de son fils n'aura jamais fait preuve de contrition en tout cas pas véritablement il demeurera toujours quelque part cet oncle acariate insupportable ventard mal élevé mais il fallait bien que j caroling dote son histoire aussi d'un personnage un brin plus compliqué pour que harry potter se forge la personnalité qu'il devait avoir dans les romans aussi mauvais soit il les traitements qu'il a reçu durant l'enfance ont forgé le jeune garçon puis l'adolescent qu'il deviendra plus tard comme tous ses épreuves à poudlard d'ailleurs au même moment encore une fois la question du poids ne semble franchement pas avoir de place dans les réflexions de j caroling et on a quand même franchement du mal à voir où ces critiques veulent en venir concernant effectivement le personnage de vernon d'horssey alors autre personnage à faire le frais de ses idéologues wak qui diagnostic en fait des phobies un petit peu à tout le monde c'est évidemment rubius agrid qui selon ses idéologues serait constamment affublé par j caroling d'un caractère maladroit d'une certaine forme de cruauté vis-à-vis des enfants d'une incapacité à éduquer correctement qui ou quoi que ce soit bref grosso modo un gros balours relativement néfaste alors c'est vraiment difficile d'avoir une vision encore plus fausse que celle là de rubius agrid agrid c'est peut-être l'un des personnages les plus exceptionnels de toute cette saga littéraire à tel point d'ailleurs que dans l'attente du septième tome et tout au long de sa lecture on a tous tremblé en imaginant que le pire puisse arriver au gardien des clés et des lieux de poudlard agrid bénéficie en effet d'une corpulence gigantesque c'est le cas de le dire il est à moitié géant de par sa mère mais de là associé agrid à une image aussi négative on croit franchement rêver voire même halluciner pour ne pas vous mentir agrid c'est un personnage comme tous les autres qui n'est absolument pas parfait mais qui demeure pour le coup quelqu'un de profondément attachant et dont l'histoire tant avant harry potter que après ne peut que nous attendrir et nous émouvoir à un moment donné il faut quand même arrêter de raconter franchement n'importe quoi autant le cas de vernon dursley pourrait être débattu autant celui de agrid ne peut absolument pas l'être il faut véritablement sortir de cette ambiguïté dès notre toute première rencontre avec agrid à private drive on voit immédiatement l'attachement profond qu'il a pour harry potter un attachement sans aucune limite et qui perdurera dans le temps jusqu'à bien après la bataille de poudlard quand il est envoyé à la rescousse de harry potter qui ne répondait pas aux lettres d'admission on observe là aussi cette affection toute particulière alors en effet il est parfois très maladroit parfois peu habile dans la gestion de ses élèves mais au final c'est un homme au coeur immense bien évidemment qu'il ne devrait pas parfois faire certaines choses on est d'accord on vient notamment lui reprocher dans ses articles que le fait d'affubler dudley d'une queue de cochon était un acte d'une cruauté absolument immonde qui donnerait un exemple absolument pitoyable aux enfants etc etc bon quand on sait que cette scène dans le livre est fait pour rire on s'étrangle quand même de voir les gens prendre les choses au premier degré on se rétrangle d'autant plus lorsque l'on s'intéresse finalement à tout ce qui concerne la vie de agrid qui fut quand même il faut bien le reconnaître une véritable succession d'épreuves de rejet et au final donc de discrimination la nature de demi géant qui est celle de agrid aura toujours été en soi un handicap dans sa vie non d'un point de vue physique mais pour tout ce qui concerne sa sociabilisation et son intégration au monde de la magie les géants n'ont pas une image très positive dans les communautés du monde magique cela tient une histoire particulièrement difficile et délicate entre les sorciers et les géants forcément lorsque l'on aborde la question des semi géants cela vient tout naturellement heurter ses difficultés relationnelles entre deux parties de la communauté magique on sait que l'arrivée à poudlard de agrid ne se déroulera pas sous les meilleurs auspices il est moqué il est perçu comme étant une étrangeté craint par certains méprisé par d'autres sa vie est très loin d'être idéal il faut le dire et quand tom g du zor va s'amuser à ouvrir la chambre des secrets que l'école s'apprête à fermer tout l'été ce dernier ne va rien trouver de mieux que d'accuser le semi géant c'est bien pratique agrid sera renvoyé de poudlard lors de sa troisième année au château sans aucune autre forme de jugement et personne mis à part le bus un bol d'or évidemment ne va s'en offusquer au final ce n'est pas grave quelle est la place en fait au final d'un semi géant mais surtout la question qui se pose à nous c'est quelle est la place d'un sorcier de troisième année sans baguette magique rappelons qu'il faut au moins obtenir son brevet universel de sorcellerie élémentaire pour en disposer et bar au final sa place c'est évidemment absolument aucune agrid est donc bel et bien une victime de discrimination dès le début de sa vie jk rowling démontre bien que les conflits entre sorciers et semi géant ou même tout autre composante de la société magique relève quand même de beaucoup de méfiance d'incompréhension et au final donc de ségrégation ce n'est pas un gros mot de le reconnaître et donc c'est quand même un peu étrange finalement qu'on en arrive à ce genre de reproche vis-à-vis de la personnalité de la grid d'ailleurs les années passent dans le monde magique et rien ne change lorsque doloresse ombrage va devenir grande inquisitrice puis directrice de poudlard elle va évidemment prendre a grid quasi immédiatement en chasse après son retour à poudlard cette logique démontre bien qu'il n'y a pas tellement eu d'évolution dans la mentalité des sorciers en près de 50 années il est donc quand même bien curieux de faire le reproche à jk rowling de créer un personnage sur lequel elle pratiquerait de la grossophobie alors qu'elle se sert de ce personnage pour appuyer ses propos sur la question de la différence dans le monde magique et des relations qu'entretiennent les sorciers avec les autres membres de la communauté de ce monde si secret agrid est un des symboles les plus puissants en la matière à l'instar d'ailleurs un peu de remus lupin également ce reproche est donc particulièrement étonnant il faut quand même bien noter aussi la difficulté d'affirmer que harry potter est une oeuvre grossophobe en prenant un exemple qui se trouve être en réalité l'exact opposé quoi qu'il en soit agrid ne peut de toute façon aucunement rentrer dans une logique où le personnage serait perçu comme renvoyant une image négative bien au contraire la popularité immense du personnage est d'ailleurs aussi de son interprète au cinéma on est peut-être l'une des preuves les plus efficace par ailleurs on se demande vraiment encore comment les walk aurait pu représenter un semi géant mais passons ça ça reste encore autre chose car finalement c'est bien là le drame on trouve d'autres personnages dans l'oeuvre de jk rowling qui servent justement à faire avancer ses théories fumeuses autour de la pseudo grossophobie de l'oeuvre arrive donc par exemple le cas de dolores ombrage il est vrai que dolores ombrage est décrite comme étant une personne trapu et sa représentation dans l'adaptation cinématographique correspond grosso modo à l'idée qui était celle de base de jk rowling dans le roman alors oui ombrage n'a pas un physique très gracieux et se trouve en effet être une véritable garce pardon du terme mais nous n'avions pas grand chose d'autre en termes de vocabulaire pour la décrire oui son personnage est mauvais mais est ce que cela tient à sa corpulence pas véritablement là encore cela tient surtout à ses inclinaisons personnelles à son histoire personnelle et à la manière dont elle a fait les choix de construire sa vie et cela convient plus évidemment que ses propres caractéristiques physiques là encore les choix de vie ont une importance on vous renvoie d'ailleurs à ce sujet la vidéo que nous avions déjà réalisé dans le cadre de la vidéo spécifiquement consacré au personnage de dolores ombrage dolores ombrage est aussi un peu à la manière de fudge une forme de personnification de l'autorité même du ministère de la magie et de ses deux rives à cette époque de l'histoire de harry potter loin de nous la volonté de dédouaner de la restant brage de sa cruauté ce n'est absolument pas le cas mais il est très intéressant de regarder la manière dont chica rolling a décidé de l'utiliser dans le roman et ce qu'elle a véritablement souhaité en faire ombrage c'est autre chose qu'une simple enseignante ou grande inquisitrice complètement pervers elle est une figure du pouvoir politique là encore est ce que rolling a vraiment eu en tête même l'idée que le physique définissait la personne et son caractère on en doute franchement tellement l'idée est absolument superficielle pour ne pas dire complètement débile on pourrait citer d'ailleurs contre exemple le personnage de neuvilles long du bas dont la description physique n'est franchement pas toujours ultra sympathique neuvilles long du bas c'est un personnage absolument central de harry potter on ne le comprend que assez tard dans la saga littéraire encore plus tard d'ailleurs dans la saga cinématographique mais il faut reconnaître que j caroline on a fait un personnage aussi central que sympathique malgré un physique relativement disgracieux il faut bien le reconnaître alors un peu comme un grid neuvilles est un grand maladroit quelqu'un qui manque cruellement de confiance en lui qui est traumatisé par une situation familiale franchement atroce à imaginer avec des parents encore en vie mais qui ne se souviennent absolument pas de lui et qui semble être prisonnier d'un corps maintenu simplement en vie par les médecins de l'hôpital saint-mangouste neuvilles long du bas a reçu une éducation pour le moins difficile durant laquelle le plus grand doute régnait sur ses éventuelles capacités magiques admis sur le tard à poudlard il va mettre du temps à s'habituer à côtoyer la magie il va prendre aussi beaucoup de temps à la maîtriser pourtant il va y arriver jika rolling clairement le personnage de neuvilles long du bas comme un personnage au contraire très positif c'est l'image de tout élève qui a du mal à s'intégrer qui a eu du mal à trouver sa place et qui finalement à force d'efforts et de mérite veille arriver petit à petit jusqu'à devenir lui-même professeur de poudlard neuvilles long du bas va même devenir un véritable héros au fur et à mesure des années et surtout lors de la date de poudlard où il détruira le tout dernier horcrux qui était nagini on se demande bien où les walk voient en neuvilles long du bas quelque chose de négatif alors qu'il est la preuve vivante que le mérite s'acquier par le travail par l'effort et par sa propre émancipation bref encore un personnage au physique peut-être disgracieux mais qui demeure pour le coup un personnage sacrément inspirant et là n'est-il pas le principal au final on pourrait aussi par exemple parler du professeur pour monach au raf dont la corpulence elle aussi est relativement forte et pourtant il s'agit d'un personnage peut-être très 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 secondaire mais qui n'en demeure pas moins une très très bonne enseignante capable de ranimer les victimes de basilic en leur administrant par exemple le filtre de mon dragor y compris même un fantôme en l'occurrence nique quasi sans tête pour monach au raf on sait aussi qu'elle est directrice de sa maison et qu'elle participera même de manière très active à la bataille de poudlard tout en s'assurant qu'aucun élève ne souffre trop de la période où les manges morts notamment les sinistres caros régnait sur l'école on ne voit vraiment pas en quoi la corpulence de pomona chorave joue un rôle alors à cela on nous répondra probablement que jk rowling a fait le choix de l'invisibiliser histoire d'être dans le thème des reproches mais ce n'est absolument pas le cas elle est juste secondaire au roman il n'y a rien d'autre à dire là dessus elle a sa présence ses moments d'absence mais aussi ses moments de gloire d'autres professeurs de poudlard n'ont même pas le droit finalement aux mêmes éloges au même développement ni dans les livres ni dans les adaptations cinématographiques à un moment donné il faut donc évidemment y arrêter tant qu'on y est on pourrait aborder aussi la question pourquoi pas de alastor maugre alastor maugre au physique lui aussi peu gracieux d'autant plus qu'il est un grand blessé de carrière si on ose ce terme alors oui maugre a franchement un sacré caractère peut parfois être violent dans ses propos abrupte dans ses prises de décisions clivant aussi dans ses positions mais c'est un véritable héros de la première guerre des sorciers puis de la seconde guerre des sorciers c'est un homme qui a passé sa vie à lutter contre les forces du mal et à les combats avec une férocité absolument sans aucune limite alors on nous dira que jk rowling fait d'une personne à forte corpulence encore une bête féroce non là encore la vie les choix de vie les expériences ont forgé un caractère et donc un personnage ne pas le voir ne pas le comprendre est une preuve assez intangible du fait que toutes ces polémiques sont lancées par des gens qui n'ont pas lu harry potter ou qui ne savent clairement pas lire et qu'ils ne comprennent absolument rien alors on pourra parler évidemment d'un autre personnage parce que forcément on va nous en parler le personnage de peter pettigrew voilà un personnage à forte corpulence qui a fait tous les mauvais choix possibles et aura contribué à l'assassinat de lily et james frotter et assassiné même sidric digori là on est vraiment 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 sur un profil de vrai méchant on est tout à fait d'accord mais là aussi toujours au final la même question est ce que le physique définit le personnage pas véritablement jk rowling a pour habitude d'utiliser dans ses livres en permanence la technique un peu du miroir qui consiste à toujours mettre en opposition deux personnages dont les destinées vont être profondément différentes malgré un certain nombre de similitudes en cela le personnage de petit gros et son évolution est à mettre en corrélation avec celle de neville long du bas tous les deux sont arrivés à peu près dans le même état à poudlard avec des vies évidemment un peu différentes mais globalement les mêmes difficultés mais au final les choix qu'ils vont faire les chemins qu'ils vont arpenter vont venir tout changer et donner une autre ampleur finalement à ce qu'ils seront amenés à accomplir plus tard dans leur vie il ne faut pas s'y tromper petit gros et bien le reflet de ses choix de ses actes et ses actes n'ont pas été guidés par son physique et jk rowling n'a pas voulu faire de la grossophobie et n'en fait absolument pas nous pourrions continuer à l'infini cette espèce de logique en l'appliquant même jusqu'aux animaux fantastiques avec le cas de jacob kowalski qui est l'un des plus gros atouts pourtant de la franchise mais nous n'allons pas passer notre été à passer tous les personnages un peu corpulent dans le récit ou dans les films en revue car au final la logique est toujours la même les critiques veulent voir ce qu'elles ont envie de voir et donne toujours finalement une lecture qui va dans le sens de leur propre avis alors on pourra nous dire la même chose on pourra nous dire que nous faisons la même chose pourquoi pas mais en l'occurrence nous avons quand même beaucoup de mal à imaginer que jk rowling en écrivant harry potter dans des trains dans des cafés dans des avions dans son logement social à son bureau serait allé jusqu'à se dire tiens je n'aime pas trop les obèses donc tous les obèses de mon roman seront soit méchants soit stupide soit des psychopathes et puis c'est tout enfin soyons sérieux trois minutes cela ne tient absolument pas la route il est important de le dire on ne peut pas continuer à accepter que des propos pareils soient tenus en permanence pour porter atteinte à l'honneur et à l'intégrité d'une femme que beaucoup ont adoré pendant des décennies avant de décider de se mettre brutalement à la page des réseaux sociaux et donc à la détester en la brûlant sur la place publique nous ne serons jamais de ce côté là et vous pouvez compter évidemment sur nous pour toujours nous opposer face à ce type de critique franchement très déplacé harry potter n'est pas une oeuvre soi-disant grossophobe cela n'existe pas dans la vision de jk rowling il faut se le tenir pour acquis et ne pas tomber dans le piège des pseudo-analystes qui veulent vous faire croire absolument tout et n'importe quoi nous espérons véritablement qu'un jour on en reviendra quand même à la raison et que l'on comprendra que ces mouvements lancés par des tout toutes petites 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 minorités sur les réseaux sociaux cesseront de passer pour être l'avis d'une majorité car ce n'est absolument pas le cas il faut se le tenir pour acquis harry potter n'a absolument rien de grossophobe que l'on sache finalement lord voile de mort n'est pas non plus obèse et pourtant c'est le grand vilain de l'histoire donc à un moment donné faut juste quand même remettre les choses à leur juste place on espère qu'au travers de cette vidéo on aura effectivement réussi à vous convaincre que cette oeuvre n'est absolument pas grossophobe donc c'est tout pour cette vidéo on espère vraiment qu'elle vous aura plu on espère avoir répondu un petit peu à toutes ces espèces de polémiques un peu à la loi on continuera à le faire à chaque fois qu'une polémique se fera jour à la prochaine fois on parlera probablement de savoir si harry potter est une oeuvre misogyne ou pas vous en tout cas dans les commentaires vous pouvez nous donner votre avis pour savoir ce que vous pensez de cette histoire de grossophobie appliquée à harry potter nous personnellement on vous a donné le nôtre et très sincèrement on préfère largement l'idée que les personnages sont définis par les choix et par les expériences de vie qu'ils ont à connaître plutôt que par leur physique ça nous semble quand même beaucoup plus intelligent comme logique que de se baser uniquement sur le critère physique instagram n'est pas n'est pas la réalité twitter n'est pas la réalité non plus donc à un moment donné voilà on voit la différence entre certains qui ont des visions assez courtes des choses et puis jk rowling qui elle a déroulé son oeuvre et continue à dérouler évidemment ses autres oeuvres donc on attend vos avis dans les commentaires on sera super heureux de pouvoir en discuter avec vous et on vous souhaite à tous et toutes encore de très très bonnes vacances pour ce qui est bon courage pour le boulot pour ceux qui ne sont pas encore en vacances ou qu'ils en reviennent tout juste à très bientôt et puis on va bientôt